Henri Delporte, vous avez une expression très forte, très imagée, vous avez dit si Glozell était vrai, c'est comme si on découvrait que les Gaulois avaient la télévision. La métaphore est belle, mais est-ce que vous pouvez nous l'expliciter davantage ? A l'époque, Émile Fradin, 16 ans, si je me souviens bien, petit paysan, ignorant probablement même qu'il existe des temps préhistoriques, trouve des objets. Et, je fais toujours la distinction entre ce que je sais et ce que je pense, je ne pense pas qu'Émile Fradin ait pu fabriquer ces objets. Seulement, est arrivé à Glozell le docteur Morley, docteur Morley qui... Sans lequel Glozell n'aurait pas existé, nous sommes d'accord. Docteur Morley qui avait été reçu premier au concours de l'internat et qui était un éminent docteur, mais qui n'avait, avec l'archéologie, que des rapports assez évanescents, disons. Et puis, la proximité de Vichy, que notre collègue rappelait tout à l'heure, a amené beaucoup de monde. C'est-à-dire la plus grande bagaille. Oui, je vous vois venir. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas s'il y avait une stratigraphie, c'est-à-dire une succession de couches. On ne sait même pas si tel objet était à côté de tel autre, si tel objet était au-dessus ou en-dessous de tel autre. Pourquoi, comme le demande Rémi Chauvin dans le film qu'on vient de voir, pourquoi est-ce qu'on n'a pas procédé à des fouilles systématiques depuis des dizaines et des dizaines d'années sur le site ? On dirait que ça dérange les gens. De ma faute. Et la communauté scientifique. De votre faute. De ma faute. J'ai répondu un. que les passions étaient encore beaucoup trop vives pour que l'on accepte le danger de reprendre des fouilles à gloselle. Il eut fallu mobiliser un régiment de chasseurs alpins pour protéger le chantier. Mais aussi, deux, j'ai répondu au ministère que les objets conservés par Émile Fradin étaient suffisamment nombreux et suffisamment significatifs pour que, compte tenu des moyens d'analyse que nous avons aujourd'hui et qu'Émile Fradin n'avait pas, il faudrait d'abord commencer par faire des analyses sur ces objets. Mais c'est une information formidable que vous nous donnez là. Mais je pense qu'on va mettre tout le monde d'accord. Alors, les gloséliens convaincus que vous êtes... Mais il n'y a pas de gloséliens, il y a des honnêtes gens. Il n'y a pas de gloséliens convaincus. Il n'y a que d'un côté la science officielle et de l'autre... Mais oui, excusez-moi, monsieur. Et de l'autre, des gens qui, comme vous l'avez écrit, d'ailleurs, monsieur, dans une préface de méthode de datation par la thermoluminescence, sont des gens de bon sens et qui veulent absolument savoir la vérité. Personnellement, j'ai fait la connaissance de Glosel il y a près de 40 ans et j'ai eu la chance de connaître tous les protagonistes de l'histoire, y compris M. Morley et le chanoine Cotte. J'ai reçu, effectivement, cette affaire en plein cœur. Je ne suis pas préhistorien, je n'avais pas à juger. Je dis simplement que depuis 1959, je ne cesse de demander aux chercheurs officiels de dire la vérité là-dessus. Il y a eu, depuis 70 ans maintenant, une sorte, disons-le, excusez-moi, monsieur Delporte, si je vous choque, mais une sorte de conjuration du silence. Il ne fallait pas en parler. Il ne fallait plus en parler. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu, au début, des pontes de la science qui ont déclaré que c'était une chose classée. Ça n'était pas classé du tout. Moi, j'entends dans cette affaire-là, j'en fais une histoire sociale. Ça m'est égal. Ça m'est égal que Glosel soit du magdalénien. Ça m'est égal que Glosel ait 12 000 ans ou 700 ans. Ça m'est égal, monsieur Delporte. Je vois un homme, là, que j'ai connu, et que je connais encore. J'ai connu le docteur Morley. J'ai connu le chanoine Cotte. Ce sont des hommes, je voudrais dire que je suis persuadé qu'ils sont très honnêtes. Très honnêtes. Ce n'est pas leur sincérité que monsieur Delporte met en cause. Comment ça n'est pas leur sincérité ? Monsieur Delporte n'a pas dit qu'il était des faussaires. Mais ce monsieur a été traîné pendant 70 ans. Oui, mais enfin, je le regrette. Pas par monsieur Delporte. Mais je le regrette. Monsieur, je me permets de vous dire merci d'être là. Parce que s'il y a une chose qui m'étonne, c'est que précisément tous ceux qui sont, disons, les anti-Gloséliens, les hommes de science que je respecte et avec qui j'ai travaillé, j'attendais qu'ils soient là sur le plateau. Ils ne sont pas venus. Et savez-vous pourquoi ils ne sont pas venus ? Ils ont déclaré, ne remettons pas cette affaire sur le tapis. Cette affaire est classée. Eh bien, pour moi, en tant qu'homme de médias, non, elle n'est pas classée. Je veux savoir si monsieur Fradin est un escroc. Je ne sais pas si monsieur Fradin est un escroc ou non. Je ne sais pas. Mais monsieur, je ne le pense pas. Bien. Est-ce que tous vos confrères en sont aussi persuadés ? Mais monsieur, la grande majorité de mes confrères ont d'autres préoccupations. Voilà. Voilà la réponse que l'on entend depuis 70 ans. On a d'autres choses à faire. Eh bien, je dis non. J'ai le sentiment qu'on touche à un sujet là. On est en pleine passion. Robert Liris. Oui. Passion, bien exactement. Il est inadmissible que le public, actuellement, à l'ère de la médiatisation, de la connaissance, son désir de savoir quelque chose sur ses origines, au moment où tout s'effondre, ne puisse pas avoir accès à une information qui est retenue depuis 10 ans. Au jour d'aujourd'hui, si vous n'étiez pas un horaire, et si Jacques Lang vous le demandez, vous ne pensez pas que les passions sont retombées, qu'il est temps d'examiner ça sérieusement ? Quand j'imagine ce qui a pu se passer sur ce champ des morts, cette couille... En deux mots, c'était le foutoir. Vous nous l'avez expliqué. Cette couille. L'un faisant ci, l'autre faisant ça. Raison de plus pour procéder maintenant à des fouilles organisées et surveillées. Est-ce que tous les gens qui étaient là étaient des honnêtes gens ? Je n'en suis pas sûr. Au contraire. Et actuellement, le champ des morts, nous ne savons même pas où ça a été fouillé, où ça n'a pas été fouillé. Comme je le disais récemment, c'est un champ de bataille. M. Delporte, au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous n'estimez pas que, justement, à cause même de ce que vous nous expliquez, il serait temps de procéder à ce travail de façon rationnelle et scientifique ? Non, non. Et on vous répondra que ça a déjà été fait. Et on ne veut plus en entendre parler. Il y a maintenant dix ans que des recherches officielles, et j'insiste avec des gens que j'estime énormément, qui sont des préhistoriens vraiment éminents, ont été faites. Pourquoi est-ce qu'on ne nous donne pas les résultats ? Il nous a été dit, on ne peut pas... Et c'est pourquoi ces messieurs ne sont pas là. On ne peut pas être là, mais on ne veut rien dire, parce que nous avons la preuve que Glozell n'est pas authentique. Alors cette preuve, moi, je la veux. Je la réclame au nom du public. Peut-être qu'un jour, on pourra vous apporter la réponse. Messieurs, je vous remercie. Merci. 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 Merci.